Salut à tous, une vidéo faite à l'arrache pour parler d'une distribution qui aurait pu parfaitement rentrer dans ma catégorie des GLFI, la PopOS. Mais là je ne la mettrai pas parce que c'était une petite pastille d'humour que j'avais envie de faire. Je tiens à remercier Manuel Dorn, alias Corben, qui m'a permis de me fendre un peu la poire, parce qu'il nous a proposé aujourd'hui, vous trouvez toi dans l'inscriptif, enfin aujourd'hui c'est-à-dire le 3 juillet, un article au titre d'hithérambique, pour ne pas dire putaclic, sur la PopOS. Et je vous mettrai tout de suite bien sûr dans l'inscriptif, qui vous permet d'aider à libérer votre potentiel créatif. Je ne sais pas pourquoi, ça me fait penser au spam Enlarge Pénis. Bref, donc après un titre qui est vraiment beau, d'hithérambique, d'hithérambique, voilà ce que ça veut dire, d'hithérambique, qui s'édit de quelqu'un qui est volontiers, excessif, empathique, pompeux. Synonyme, flatteur, louangeur, audatif, élogieux. Voilà, donc, sur son article, voilà, donc il nous annonce, nous fait un peu la vente de l'objet en quelque sorte. Synonyme 76, bon, c'est un fournisseur de distribution, en fait, de matos avec Ubuntu la plupart du temps. Et puis, ils ont dit Synonyme 76, on se dit, allez, on va prendre notre propre distribution, n'est-ce pas ? Et on va prendre un thème flat, et on va appeler ça la PopOS. En gros, c'est du Numbuknugnum, avec un thème flat, point final, enfin, au 3 juillet, c'est juste ça. Voilà, donc, PopOS, blablabla, là, bien sûr, l'année annuelle nous dit, super, pour contenter les créateurs de toutes sortes, et puis, d'un seul coup, on passe du feu d'artifice au pétard mouillé. Et quand il dit, autant, j'ai encore du mal à voir le côté différenciant avec Ubuntu classique, mis à part le look plutôt cool. Mais c'est que ça, la PopOS, il n'y a rien d'autre, Manuel. Je m'excuse, mais à quoi ça sert de pour une distribution, juste pour changer de thème graphique ? On appelle ça une DGF-I, distribution, GNU, Linux, franchement inutile. Donc là, on peut la récupérer sur le site de System76, la version développement. Donc voilà, Beautiful, Model Powerful. Bref. La première publication sera le 19 avril, mais vous pouvez tester une version alpha, gna 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 gna. Donc, j'ai récupéré la version alpha, via BitTorrent, et on va voir ce que ça donne. Là, j'ai créé une machine avec 2G de numéros VIP, 12 CPU, patati et patata. Voilà, donc voilà à quoi ressemble la PopOS. Et vous allez voir que ça ne casse vraiment pas 3 potes, un canard. Donc là, voilà. Donc c'est une version qui date du 29 juin, donc en gros il y a une semaine, au moment où j'enregistre la vidéo. Et vous allez voir ce que c'est vraiment la PopOS. Ce sera plutôt la flopOS que ce serait plus réaliste. Bon, mais si System76 veut se vanter d'avoir sorti son propre OS, pourquoi pas ? Mais Nubuntu restera Nubuntu après tout. Désolé, je suis cynique. C'est pas bien. Donc sinon, ça démarre un peu lentement. Je ne l'installerai pas, c'est juste pour vous montrer à quoi ça ressemble. Parce qu'installer, ça ne changera pas grand-chose. Mise à part les mises à jour, il n'y aura pas grand-chose de différent, je pense. Du moins pour le moment. Il ne faut pas attendre la première bêta, ou la deuxième bêta, pour voir vraiment quelque chose de différent. Mais au début juillet, la PopOS, c'est plutôt la... À quoi ça sert OS ? Bref. Voilà, donc ça charge. Voilà ce qu'est la PopOS ! Omnish Potential et Anyage Penis. Donc on y est. Désolé, mais moi, comme ça, ça fait penser au spam, de l'élargissement de pénis et compagnie, quand je vois un tel slogan. Donc, voilà. Nous avons juste une bouton gnome avec un thème qui s'appelle Pop, qui doit être dérivé, c'est l'énième thème flat. Quand un mode du flat sera passé, ils ne seront pas dans la merde. Voilà, vous avez juste l'équipement classique. Quelle est la différence avec une bouton gnome classique ? Zéro, il n'y en a aucune. Par contre, je pense que c'est vraiment... C'est sûrement... Ah, si je vois le mode de nuit, ça fait penser que nous sommes avec un gnome 324. C'est une nouveauté de gnome 324, le mode de nuit. J'adore ça. Bon, on va savoir ça tout de suite. Donc, s'il n'y a pas de trafic de baisse modifiée, alors, fichier à propos, 3.24. J'adore les Ubuntu gnome qui ne respectent pas les... Enfin, qui font un espèce de gloubi-boulga entre les diverses versions. Donc, le terminal à propos. Bon. Là, ce que je vais peut-être trouver... Bon, déjà, on peut voir que c'est un noyau 4.10, donc automatiquement, c'est une future version 17.10 pour le noyau. Alors, peut-être qu'un ptcache... Search... On va mettre un nomme control center. Peut-être que j'aurai l'info. Euh... Il me faut peut-être... Euh... Malapté cache, je ne me rappelle jamais. Attendez que je t'épise très peu... Le cache d'apt... Blablabla... Chopper 4G... Blablabla... Chopper 4G... Voilà. Donc, ça va être Chopper 4G. la dernière version, c'est 3.24, donc on a Gnome 3.24 à la sauce Buntu qui mélange du Gnome 3.20 et Gnome 3.22, donc je vais en noter un peu avec l'apparition du mode nuit, si on regarde bien, c'est 3.24, voilà, on a ici l'information. Donc nous avons juste une préalpha de Gnome 2.20.10, Gnome, avec un beau thème, le thème qui s'appelle Pop, je crois, me souvenir, mais sinon c'est tout, il n'y a rien d'autre. Pourquoi prendre une distribution juste parce qu'on change le thème ? Pourquoi ? Pourquoi pas, après tout. Bon, ça s'appelle le thème Pop. Le thème du chien, c'est Pop, c'est pas ça que je vais faire, l'idée. Mais sinon, il n'y a rien de nouveau. On est face à Nubutu qui mélange les versions, au lieu d'avoir uniquement la génération Gnome 3.24 des outils, il y en a un peu de tout. On a eu Gnome 3.20, donc je me demande si par exemple Gnome 3.20 est vraiment en Gnome 3.20. A moins que le Gnome 3.20, on a le centre de contrôle de la version 3.24, l'outil de la version 3.20, c'est bien côté homogénéité. Et on a Gnome 3.22. Oh, super ! Il ne manquait plus qu'un outil en Gnome 3.16. Et de toute façon, en fait, ça c'est le côté un peu casse-bonbon d'Ubuntu, c'est qu'ils ne savent pas mettre une version complète de Gnome ensemble. Alors toujours les morceaux qui sont différents. Donc, pour conclure, nous avons juste une Ubuntu Gnome, 17.10 en version développement, avec un thème plus ou moins joli, si on aime le thème flat. Donc, je te dis merci beaucoup Manuel Dorn, alias Corben. Tu m'as fait vraiment rire parce que j'en avais besoin cet après-midi. Sur ce, je vous laisse, je vous dis salut à tous, à la prochaine. Bye bye !